Sochaux 10e reçoit Orléans 12e des Sochaliens sur 2 matchs nuls et sur 5 matchs sans victoire. Il serait temps de gagner de nouveau une partie. Cette série de matchs sans succès empêche les Sochaliens de véritablement jouer leur chance pour la montée en Ligue 1 Conforama. Comme souvent dès le début de la partie à domicile, ils partent à l'attaque et ils réussissent à marquer le premier but après 26 minutes. C'est signal d'Ocaloulou pour son 6e but de la saison. Le début parfait pour les joueurs locaux. Mais ils ne parviennent pas à rapidement doubler la mise. 1-0 à la mi-temps. Orléans de son côté n'a pris qu'un point sur les 3 dernières rencontres. Une victoire sur les 6 derniers matchs. Ce serait bon aussi d'en gagner quelques-uns avant la fin. Et c'est avec une erreur monumentale de la défense sochalienne qu'Orléans égalise dès le retour du vestiaire. 47e minute, une passe en retrait très mal maîtrisée. La sortie du gardien qui est battue. Et Arthur Gomis en profite pour son 8e but de la saison. Un but partout entre les deux équipes. Orléans n'en espérait sans doute pas tant. Attention à ce rebond, le drapeau qui se lève. Mais l'arbitre principal qui déjuge son assistant. Ça fait une occasion énorme pour Sochaux. Elle est convertie par Aldo Caloulou. 56e minute, le doublé pour Caloulou. 2 buts à 1 pour Sochaux. 7e but de la saison pour Caloulou. Situation confuse. Et c'est l'arbitre principal qui prend toujours la décision finale. Il a laissé l'action se dérouler. Il n'y avait pas de hors-jeu pour lui. 2 buts à 1 pour Sochaux. Et Orléans qui doit de nouveau égaliser. C'est fait sur sa tête de Cédric Cambon. A la 77e minute, le 4e but de la saison pour Cambon. Match très disputé. 2 buts partout. Lors de la première confrontation de la saison entre les deux clubs. Ça avait fait 3 buts partout. Et Orléans qui a quasiment une balle de match sur ce tir. Et le ballon est bien capté par le gardien. Autour de Sochaux d'avoir une balle de match. Avec cette percée dans la surface. Un ballon dévié sur ce centre. Une remise en retrait pour ce tir. victorieux d'Axel Bakayoko. 89e minute. Le travail énorme au départ de Sao. Et Bakayoko à la conclusion pour son premier but en Dominos League 2. Des rencontres toujours spectaculaires entre Sochaux et Orléans. Et après le 3 buts partout du premier match. Cette fois-ci, il n'y aura pas de 3 buts partout. Car Orléans ne parvient pas à égaliser. C'est bien Sochaux qui s'impose la première victoire. Depuis 6 rencontres. Victoire 3 buts à 2 contre Orléans.